Bonjour à tous, on s'accorde encore une minute pour que tout le monde se connecte et puis on va lancer le webinaire. J'espère que tout le monde nous entend. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire signe. On va démarrer dans 30 secondes. Julien, tu nous entends ? Je vous entends, c'est parfait. Très bien, on va démarrer. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire dont la thématique est la suivante. Comment fiabiliser vos données patrimoine pour améliorer vos politiques techniques et achats ? Juste pour le tour de table, face à vous, vous avez Antoine Dossain associé chez Guet en charge du développement technico-fonctionnel de l'application et puis moi-même, Théophile Bertet, associé également chez Guet en charge du développement commercial. Pour le bon déroulement du webinaire et pour le confort de tous, vos micros seront coupés ainsi que vos caméras. Les questions sont à poser par écrit sur le fil de conversation et la réunion est enregistrée aux seules fins d'archivage interne. Pour répondre à la question comment fiabiliser vos données patrimoine et améliorer vos politiques techniques et achats, nous avons le plaisir de vous présenter Guet, l'application qui gère simplement les données techniques de votre patrimoine. Les constats sont assez simples. Nous sommes partis d'un constat que tous les bailleurs sociaux ou propriétaires immobiliers, qui nous confirment, c'est le manque de connaissances des données techniques du patrimoine immobilier. Les difficultés sont multiples et sont souvent les mêmes d'un bailleur à l'autre. Fichiers Excel diffus, non standardisés et difficilement exploitables. Des perditions de la connaissance liées au turnover des ressources ou des compétences. Outils existants mal adaptés, des usages complexes, temps de saisie trop long, pas d'usage mobile, manque de possibilité d'export ou de visualisation des données. Et pourtant, on le sait tous, pour bien gérer, il faut connaître. Fort de ce constat, nous avons développé Guet avec et pour les bailleurs sociaux, pour répondre aux enjeux métiers de la direction patrimoine, mais également la direction stratégique. Pourquoi utiliser Guet ? Guet est l'application simple, intuitive et mobile, 100% responsive design, sur PC, tablette ou smartphone, qui vous permet à la fois de centraliser les données du patrimoine, donc finis les fichiers Excel et tous les risques et contraintes qui vont avec. Vous pouvez enfin trouver une donnée patrimoine de qualité en un seul clic, d'organiser la collecte auprès de vos collaborateurs et partenaires, que vous soyez expert ou non-expert, Guet est développé pour faciliter vos inventaires et donc recenser vos données à tout moment. Exploiter les données, évidemment, de qualité, donc finis l'angoisse de travailler sur des données erronées, par exemple, vous allez enfin pouvoir valoriser votre patrimoine. Et sécuriser vos prochains projets. En déployant Guet, vous préparez quelque part l'avenir et assurez cette continuité digitale. On va vous présenter quelques cas d'usage. On a listé six. Donc, le premier concerne la consultation et la mise à jour simple de votre référentiel équipement, pour vous, mais également par vos partenaires ou prestataires. Deuxième cas d'usage, c'est suivre l'état technique de votre patrimoine. Donc, vos plans d'investissement nécessitent souvent d'être plus précis pour viser l'excellence. Optimiser, évidemment, vos coûts d'exploitation. La connaissance du patrimoine est impréalable à la bonne gestion. Donc, bien connaître, on y revient. C'est bien décidé, c'est mieux gérer, mieux acheter et évidemment mieux exploiter. C'est répondre également à des sollicitations diverses ou variées. Des sollicitations internes, typiquement une direction générale qui vous demande de lancer une végétalisation de toiture ou une sollicitation externe, exemple des obligations réglementaires qui sont nombreuses. Donc, être agile et réactif devient une nécessité. J'en profite pour vous dire qu'il y a une nouvelle loi sur le photovoltaïque qui vient de paraître pour accélérer le déploiement justement du photovoltaïque sur des surfaces de plus de 1500 m² et un certain nombre de bailleurs, même une grande partie, sera concerné. C'est également d'uniformiser un référentiel commun pour les sacs ou groupements et bâtir un référentiel commun et faciliter les échanges. Et dernier quart d'usage, c'est accélérer vos projets digitaux. Get est l'outil, on va dire, compagnon, rapide à mettre en œuvre, qui anticipe la mise en œuvre des autres projets patrimoniaux. Typiquement, le BIM, un projet de GTP, une mise en place d'une plateforme Energy Management en collectant en amont les données essentielles. Donc là, on va passer à la démo. Et la première chose qu'on voit quand on rentre dans l'application, c'est d'abord une interface simple, visuelle et intuitive. Donc, je le rappelle, Get a été développée avec et pour les bailleurs dans un souci de servir les métiers. Donc, vous avez une lecture en trois zones. La première concerne le centre avec la possibilité de voir votre patrimoine et toutes vos résidences, ainsi que la compétude de la donnée. Donc, voilà, qu'on voit ici, qu'on propose en pourcentage et en couleur, justement, pour faciliter, je dirais, l'analyse. À droite, vous avez une vue cartographiée de votre patrimoine. Vous pouvez zoomer, dézoomer, justement, sur des territoires ou sites qui sont plus ou moins importants. Et à gauche, c'est l'ensemble des fonctions, donc trois. Fonction consulter enrichir, où vous trouverez votre patrimoine. Fonction campagne de collecte dans laquelle vous trouverez, je dirais, l'accès à la création et l'ensemble des campagnes engagées. Et puis, une fonction analysée qui permet une aide à la décision, qui est un objectif aussi de Get, c'est-à-dire pouvoir, je dirais, valoriser vos données. Vous avez aussi un accès à la consomme d'administration. Là, c'est là où vous trouverez, j'ai envie de dire, les accès à l'import de données et aussi aux personnalisations, paramétrages de l'application. Donc, on va juste vous montrer rapidement par un exemple d'un fichier qu'on pourrait donc importer. On l'a déjà importé, mais on va montrer simplement la manière. Donc, il suffit d'aller chercher un fichier, en fait, qui est formaté. On intègre les informations. Et ensuite, on vient déverser cette donnée et sa structure dans Get pour l'alimenter. Là, on va considérer avoir intégralement recensé le patrimoine et donc, on va s'intéresser aux équipements et aux caractéristiques qu'on a maintenant. Donc là, vous avez un retour sur la fonction consulter enrichir. On va pénétrer dans le bâtiment Le Montserre. Donc, dans la partie haute, vous trouverez les caractéristiques de votre patrimoine qui provient de votre ERP. Vous avez également une GED qu'on trouve ici, qui vous permet de stocker tout type de format, photo, Word, PDF, plan. Vous pouvez aussi travailler avec une GED extérieure si vous en avez une, donc par un lien. Et dans la partie basse, vous avez l'arborescence patrimoine avec tous vos équipements et caractéristiques. Donc, on a aussi travaillé sur des familles de composants, d'équipements, justement, pour aussi vous faciliter la tâche. Vous avez, j'irais, associé à l'application, un lexique technique. Donc, on propose en standard 40 équipements et 200 caractéristiques que vous pouvez enrichir à tout moment par de la création via la console d'administration. Et je le rappelle, comme c'est un outil qui a été développé avec les bailleurs, je dirais, ça a été pensé vraiment de telle sorte à que ce soit vraiment le plus intuitif et facile pour vous. On peut, dans le cadre d'une urgence, je prends un exemple, vous pouvez partager, en fait, votre bâtiment, une entrée ou des entrées, un certain nombre d'informations avec la fonction partage, partager. Donc, il faut cliquer ici en haut à droite. Et vous avez, en fait, un accès à votre boîte mail qui envoie à la personne un lien avec, selon ses droits, la possibilité de voir simplement, donc en lecture seule ou en modification, si c'est un collaborateur qui dispose de l'application. On va ensuite pénétrer dans un équipement, donc toiture, par exemple, les toits, exactement. Et on retrouve toutes les caractéristiques du toit. Donc là, on a en effet la possibilité de voir un certain nombre de caractéristiques. L'outil destiné aussi bien aux experts et non-experts, je le rappelle, c'est pourquoi nous avons pensé à une aide en ligne. Donc, l'aide en ligne, en fait, elle est juste présente, voilà, ici, pour faciliter, on va dire, la saisie et permettre à n'importe qui, finalement, de pouvoir comprendre de quoi on parle pour faciliter sa collecte. Donc là, on vient, en effet, alimenter les caractéristiques et on considère maintenant, dans le cadre de la démonstration, que la structure patrimoine technique est terminée et on va passer, donc, à la collecte de données ou à sa mise à jour. Donc, on va rentrer dans l'écran et la fonction campagne. Vous avez à l'écran l'ensemble des collectes en cours. Vous pouvez filtrer sur les vôtres en cochant, donc, sur une case juste ici. Donc là, vous avez l'ensemble des campagnes pour Antoine. Et vous avez toujours la complétude des données en pourcentage et en couleur pour faciliter l'analyse. Considérons que vous êtes, par exemple, un directeur de patrimoine, que vous avez lancé un plan d'investissement sur toutes les chaudières de votre parc. Vous souhaitez impérativement connaître l'ensemble des caractéristiques des chaudières. Vous allez organiser une campagne de cette manière en allant planifier la collecte sur un certain nombre, je dirais, de caractéristiques. Donc, il vous suffit de préciser l'intitulé, l'organisateur, la période de collecte, parce que vous avez un impératif, par exemple, au 1er avril. Donc, vous devez vous lister les données à collecter. On parlait des chaudières, donc, on va lister et prendre l'ensemble des caractéristiques, par exemple, des chaudières. Donc là, on a la possibilité de cliquer sur une ou plusieurs, ou toutes, voilà. Et ensuite, on vient saisir le patrimoine, enfin, le territoire sur lequel on va collecter. Donc, on va aller chercher un territoire, ou une agence, ou un bâtiment. Donc là, on va prendre, par exemple, l'agence Est, et voilà, et quelques autres. On valide. Et on affecte cette collecte à un ou plusieurs responsables. Là, on va prendre Antoine et Théophile. On valide. Donc, on reçoit, évidemment, une information. Cette information permet ensuite à Antoine, puisqu'il est, c'est lui qui manipule, de voir qu'il y a une nouvelle demande de collecte, donc sur les chaudières. Donc, il va pouvoir, avec son smartphone, par exemple, rentrer dans sa collecte. Et là, volontairement, on va basculer en mode smartphone, pour que ce soit le plus... Voilà. Donc là, vous retrouvez, en fait, l'interface smartphone. Et donc, on va pouvoir lancer, soit de la collecte d'informations qu'on n'avait pas, soit de la mise à jour d'informations. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des équipements, mais ces équipements, il faut repasser dessus six mois après. Donc, vous allez les mettre à jour. Et donc, j'irais assurer la qualité de la data. À chaque mise à jour, vous allez avoir une information, une traçabilité de la personne. Donc, un encart jaune qui vient d'apparaître, qui permet de savoir qui l'a fait et quand, pour pouvoir, à tout moment, détecter peut-être une erreur, ou en tout cas, la personne qui aurait saisi cette donnée. Donc là, on va considérer que la campagne de collecte est terminée, que les données, aujourd'hui, sont bonnes et mises à jour. Et on va rentrer dans la fonction analysée. Donc, la fonction analysée, en fait, c'est un tableau de bord qui reprend l'ensemble des caractéristiques, les principales, en fait, caractéristiques à surveiller. Et là, vous retrouvez à travers, je dirais, des codes couleurs, mais aussi des pictogrammes, puisque l'idée, c'est aussi de vous aider à la saisie. Donc, on retrouve les pictogrammes et à la lecture du tableau, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et on peut également percer la donnée, donc rentrer un peu plus dans le détail. Puis, on prend les pierres roses, par exemple, on va pouvoir dérouler. Et donc, sur une structure qui couvre à la fois du bois et du PVC, on s'aperçoit que sur le bâtiment A, on était en bois, et sur le bâtiment B, en PVC. Et ça nous permet de répartir, par exemple, les différentes matières de menuiserie sur les bâtiments, quand il y en a plusieurs. À chaque instant, également, vous allez pouvoir aussi analyser les composants. Donc là, on va prendre l'exemple des ascenseurs. Et on va retrouver un détail beaucoup plus fin sur le parc ascenseur. Et pour finir, une analyse graphique qui accompagne cet esprit d'aide à la décision. Vous allez avoir un certain nombre de KPI, de pictographes, enfin de diagrammes, pour vous aider visuellement à piloter et donc exploiter de manière beaucoup plus fine votre patrimoine. Donc, on en a fini avec la démo. Il nous reste juste une... Donc, la dernière chose qu'on voulait aborder, c'est pourquoi lancer le projet Get. D'un point de vue projet, en fait, Get, c'est aussi l'assurance de pouvoir mobiliser peu de ressources, des projets rapides, ce qu'on appelle des quick wins. C'est aussi, donc, la manière... C'est aussi d'accompagner, évidemment, le changement, puisqu'on prépare la suite avec des données propres. Donc, ça permet de déverser des données de qualité qui sont souvent demandées dans des outils de BIMGEM, par exemple, de GTP ou de plateforme d'énergie management. Et puis aussi, c'est d'obtenir des résultats concrets. Rapidement, en maîtrisant ces datas, on estime 20% de gains. Et également, une notion de vertu pédagogique, étant donné que ce sont des projets courts, ça permet aussi de pouvoir initier à la fois la culture de la data et également, je dirais, de démontrer facilement la réussite d'un projet. Donc, vous l'avez compris, Get, c'est plus qu'une application, c'est aussi un service. Et en fait, fiabiliser pour nous les données techniques du patrimoine, c'est presque le préalable de tout, puisqu'en fait, ça conditionne, je dirais, la suite. On en a fini avec la présentation. On vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une main, déjà ? Non, une main. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut en parler, bien évidemment, dans le cadre d'un rendez-vous. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Alors, la réponse, peut-être… Y a-t-il des clients Get ? Oui, donc, Get, c'est un produit qui a été lancé récemment. On l'a lancé à l'occasion du congrès HLM. Il y a une très forte dynamique commerciale qui est impulsée par le produit. À ce jour, on a cinq clients qui ont et utilisent Get. On espère arriver à peu près à entre 15 et 20 bailleurs d'ici la fin de l'année. Donc, il y a un très gros effort commercial qui est lancé avec une très grosse écoute du marché. Il y a une deuxième question qui était sur l'interface Ulysse ou des produits Ecos, de manière générale, ou Aréon. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Il se trouve qu'en tout cas, on travaille beaucoup en ce moment avec PIH, Aréon et puis Ecos qui, tous les deux, proposent en standard – ça fait partie des rares possibilités d'interconnexion en fichier d'import, en tout cas – des interfaces qui permettent de charger des composants et les caractéristiques de ces composants-là dans l'ERP pour un usage avec un flux retour. Et voilà, donc là, c'était plutôt la bonne nouvelle. C'est l'ouverture de ces flux-là sur le côté composant. Sur le prix, alors le prix modèle est très simple. C'est un euro du logement et vous avez une dégressivité liée en fait au volume de logement. Voilà, donc c'est un euro du logement sans limite d'utilisation et par an. Un euro par an par logement sans limite d'utilisateur. Et voilà, avec une dégressivité qui, grosso modo, va jusqu'à à peu près 0,6 pour les gros groupes, les groupes de taille très importante. Alors, la possibilité de récupérer le PowerPoint, oui, ce qu'ils vous proposent, c'est de m'envoyer un mail, comme ça je vous l'enverrai pour ceux qui le veulent. Quel est le coût du déploiement ? Alors, le déploiement, il se fait, en fait, on a un setup de 5 jours. Dans ces 5 jours, vous avez en fait une extraction de l'ERP qui est très simple, qui peut se faire par la DSI ou sinon même au niveau du patrimoine. Et ensuite, c'est que du paramétrage, de la personnalisation. C'est-à-dire qu'on masque des... On masque, on définit d'abord les équipements. Donc, on n'est pas obligé de partir sur les 40. Certains commencent avec 5, justement, pour monter en charge. Et ensuite, on sélectionne les caractéristiques, voire parfois on peut en créer quelques-unes. L'objectif, c'est vraiment se caler sur la bibliothèque standard de l'application. Donc, c'est 5 jours. Au bout de 5 jours, vous êtes en capacité de pouvoir moissonner, en tout cas recenser ou lancer vos inventaires. J'en profite également sur le déploiement. L'outil est très, très, très interconnectable. Donc, en l'occurrence, les clients qui sont lancés actuellement alimentent automatiquement les référentiels bâtiments de manière quotidienne, les équipements de manière quotidienne. On a un lien actuellement qu'on est en train de bâtir avec la solution Rectif 3D. Donc, avec une interface d'import actuellement. Et on a ce qu'on appelle toute une API et qui permet de soit charger par fichier plat, soit charger via API en format JSON. Imaginez-vous des évolutions. Et oui, énormément, énormément. On a une très grosse roadmap. On a énormément d'attention sur le produit, notamment pour accélérer effectivement des développements d'outils type des plateformes d'énergie, par exemple, type Intent, type Citron, type également la mise à jour des plans pluriannérale de travaux qu'on peut retrouver dans des outils spécialisés type justement Active 3D ou Stonal, par exemple, où ils ont besoin de données de qualité pour alimenter les éléments. Et donc, du coup, on va standardiser des connecteurs d'export pour réduire le coût d'usage pour nos clients. Quelles sont les passerelles entre les bâtiments connectés, BIM, etc.? Donc, sur les bâtiments connectés, donc les bâtiments connectés, nous, on ne sera jamais une solution qui recevra des flux en tant que tel. Mais par contre, les solutions qui gèrent les objets connectés ont forcément besoin d'un référentiel et patrimoine et équipement pour alimenter les flux et en tout cas cibler les flux. Et nous, on est vraiment l'outil en tout cas pour alimenter justement toutes ces plateformes de gestion d'objets connectés sur un référentiel à jour et fiable et partagé avec les personnes. Et sur la partie BIM, vous avez compris, nous ne ferons pas non plus de BIM 2D ou BIM 3D. On est BIM 1D. On a construit notre modèle de données sur la norme IFC pour pouvoir justement faire un import et export justement de ces données-là dans les maquettes BIM des produits que vous pourrez retenir. Il est midi 22. Ce que je vous propose, c'est qu'on coupe pour tenir le timing. Pour toute question additionnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou prendre rendez-vous. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger de manière plus approfondie avec chacun. Voilà. Merci à toutes et tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501